C'était pour nous l'occasion d'organiser cette manifestation sur notre partenariat avec les presses universitaires du Québec. L'objectif c'est vraiment de pouvoir atteindre le maximum de cibles, quels que soient les pays, évidemment les pays d'Afrique francophone. Nous allons créer également une collection sur la biographie des chefs d'entreprise en Afrique pour aussi pouvoir permettre à des grands chefs d'entreprise qui ont réalisé des choses intéressantes pour notre pays, pour notre continent, de pouvoir laisser une trace et publier leur biographie. Il faut que les jeunes sachent que les défis qu'ils ont eu à affronter et les inspirations qu'ils ont eues tout au long de leur trajet Ce qui est intéressant c'est que les ouvrages qui vont être diffusés vont pouvoir être au bénéfice, au profit de tous les étudiants du pays et de l'Afrique francophone qui travaillent et qui étudient du management. Et donc c'est important aujourd'hui pour nos étudiants qu'ils puissent pouvoir bénéficier et avoir à des prix intéressants, des prix très abordables, accès à ces ouvrages-là. Mais pour qu'ils aient accès à ces ouvrages, il faut d'abord qu'on puisse les valider, que les équipes éditoriales puissent les corriger et aussi les proposer pour diffusion dans tous les organismes de distribution de ces ouvrages-là. Les contenus qui seront couverts intéresseront avant tout, concernant la réalité africaine, sénégalaise et africaine. Quand je parlais de complémentarité, je pense que nous avons de part et d'autre des forces très pertinentes et intéressantes à mettre en commun, que ce soit au niveau commercial, nous de notre côté sur le continent américain, européen, et ici, Subdeco, certainement des expertises aussi, bien connaît bien le marché sénégalais-africain. Donc en combinant nos expertises, notamment commerciales, nous serons en mesure de rayonner et de diffuser le savoir de façon intéressante. Il y a déjà des échanges de professeurs, de mobilité étudiante, qui se font entre les deux continents. Et je pense que la prolongation d'avoir des partenariats au niveau de l'édition est un prolongement qui va de soi, qui est intéressant également, qui va permettre de rendre accessible le savoir ici, mais à l'étranger également. Et je soulignais l'importance de la mobilité du savoir francophone dans la francophonie mondiale africaine. Nous sommes entourés de pays anglophones, mais je pense que de mettre l'accent sur les contenus scientifiques qui sont publiés en français par les chercheurs africains et canadiens et d'une importance cruciale à mon avis.